Alors il existe déjà une grande diversité d'accent parmi les locuteurs francophones dont le français et la langue maternelle. Donc nous ne corrigeons pas l'accent des apprenants mais nous leur apportons une correction phonétique pour qu'ils puissent prononcer les sons de manière intelligible et qu'ils soient compris lorsqu'ils s'expriment en français et d'autre part nous apportons une correction dans l'intonation parce que cette intonation véhicule du sens dans le message. En effet entre une exclamation telle que vous travaillez à l'ONU qui exprime une surprise, un étonnement et une question comme vous travaillez à l'ONU qui appelle une réponse affirmative ou négative l'intention de communication est clairement différenciée par l'intonation. C'est pourquoi notre rôle en tant qu'enseignant et enseignante de langue française à l'ONU c'est à la fois de donner des outils et d'aider les apprenants à se faire comprendre et à être compris lorsqu'ils communiquent avec des interlocuteurs qui eux s'expriment en français. Et donc plutôt que de corriger l'accent des apprenants nous préférons mettre l'accent sur la sensibilisation aux variations linguistiques et à la diversité du monde francophone.